Bonjour, ici Jean-Philippe de La Cuisine de Jean-Philippe. Êtes-vous prêts pour le défi vegan une semaine? Ben ça commence demain. Aujourd'hui, c'est le jour zéro. Pourquoi jour zéro? Parce qu'il faut se préparer. On s'embarque pas dans un défi comme ça, pas d'épicerie, pas rien. Qu'est-ce que c'est, ce défi-là, une semaine? C'est une semaine sans produits d'origine animale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'environnement, de santé, d'éthique animale, de protéines, de produits véganes, de ressources véganes, comme des documentaires, des livres, des sites web, mais surtout de recettes, les amis. Ben oui, y'a plein de monde qui veulent commencer ça maintenant être véganes, n'est-ce pas? On entend parler de ça partout, mais par où commencer? Ben ça commence dans l'assiette. Ça commence avec des recettes savoureuses. Des fois, nous autres, on est prêts à réduire notre consommation de viande, mais notre famille est pas super enthousiaste. C'est pour ça que j'ai créé ce défi une semaine avec une liste de recettes incroyables, faciles à préparer, bonnes pour la santé, mais surtout savoureuses. Mais avant de commencer à cuisiner, on va aller à l'épicerie. Venez-vous-en. Bon, ce qui est le tofu... Savez-vous que le tofu, c'est l'ingrédient le moins volé à l'épicerie? Comme vous pouvez voir, du tofu, il y en a vraiment pour tous les goûts maintenant. Incroyable! Mais je vous suggère de prendre du tofu extra-ferme. C'est supposé d'avoir une texture comme du fromage mozzarella. Faut que ce soit ferme. Biologique, hein? Toujours sans OGM, c'est préférable. Il y a même des très bons tofu, déjà aromatisés, comme celui-là. Ici, style fromage feta, un petit peu salé, mais très bon. Ok, si j'avais une marque à conseiller, ce serait peut-être Soyari, une marque québécoise, l'emballage mauve ou le rouge. Il y a plein de saucisses vegan, aussi, comme la marque québécoise Gusta, qui fait un excellent produit. Ma favorite, personnellement, chez Gusta, c'est l'espagnol, la saucisse espagnole. Il y a des produits Yves, aussi, qui font une gamme extraordinaire de petites boulettes sans viande. Il y a toutes sortes de choses. Il y a du fromage vegan, aussi, à l'épicerie, comme le bloc à gratiné de Gusta, qui est très bon quand il est gratiné. Il y a même de la saucisse à hot-dog. On peut manger aussi mal en étant vegan qu'en n'étant pas vegan. Un autre article qu'on connaît peut-être pas très bien, le tempeh. C'est comme du tofu, mais c'est la fève de soya au complet. Donc, c'est encore plus protéiné, c'est encore plus fibreux. Un autre ingrédient, vous connaissez peut-être pas. Fumé liquide. Ça, c'est impératif d'avoir ça pour faire le bacon de tofu. Pour ce qui est des épices, j'aime bien la poudre de curry. Il y a différentes qualités. Je vous invite à les tester. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la poudre d'oignon, qui est toujours très pratique quand ça ne tente pas de couper des oignons. C'est-tu pas extraordinaire aussi qu'on puisse trouver de la mayonnaise vegan dans les grandes surfaces maintenant? Bienvenue en 2019. Pour rester dans les condiments, j'adore les jalapeno marinés pour pimper un hummus, entre autres. Cette semaine, on va manger des légumines. Ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu mal au ventre, peut-être pour une journée ou deux. Si vous n'êtes pas habitué d'en manger, ça se peut que ça travaille un petit peu dans le badon. Des pois chiches? Allons-y pour ça. Pour mettre du piquet, on a plusieurs solutions. On a ma favorite, la sauce sriracha, mais attention, c'est très épicé les amis. Sinon, on a le sambalolek, une purée de piment rouge tout aussi épicée et tout aussi délicieuse. Du riz basmati, ça, ça peut toujours être utilisé, c'est tellement facile à préparer. Un autre ingrédient indispensable dans la cuisine végane, c'est la levure alimentaire ou levure nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est, ça, de la levure alimentaire? C'est un condiment, ça a un goût fromagé et on peut en mettre à toutes nos recettes. Ça donne un petit goût de parmesan à notre bouffe végane. De la sauce soya, de la sauce tamari, écoute, c'est la même affaire. On va avoir besoin d'un super aliment, les graines de chia. Quoi de mieux que de l'hummus quand on veut prendre une petite collation légère bonne pour la santé? J'en mange à peu près trois fois par jour. Il y a tellement de lait végétaux, là, c'est incroyable aujourd'hui. Du lait de soya, du lait d'amande, du lait de toutes sortes d'appels. Moi, j'utilise personnellement celui-ci qui est un produit québécois non sucré. C'est assez neutre, c'est bon dans toutes les recettes. Les pois chiches, je vous l'avais-tu dit que c'était pas cher? Call-in! Une et quarante-neuf! Trois ou plus, une et vingt-neuf, qu'est-ce que c'est ça? Regardez-moi ça, toutes les légumineuses. Il y a pas juste le poulet dans la vie, là. Faut pas oublier l'ingrédient le plus important, le sirop d'erreur. Et voilà! De retour de l'épicerie. Écoutez, laissez-vous pas intimider par ces nouveaux produits-là. Vous allez voir si ça va devenir très familier très rapidement. Si vous les trouvez pas à l'épicerie, demandez au gérant de l'épicerie qui les commande. Ou, allez en ligne, pourquoi pas? Vous pouvez commander des denrées alimentaires sur le web, le saviez-vous? Je vous suggère peut-être aujourd'hui de commencer votre sauce à spaghettis, votre pain aux bananes, vos boules d'énergie ou tout ce que vous pouvez faire d'avance. J'ai inclus un menu dans les commentaires avec la liste des recettes, donc vous pouvez même planifier toute votre semaine à l'avance si vous voulez. On va avoir beaucoup de plaisir cette semaine, je vous le garantis. Allez vous reposer, puis demain on se revoit pour le jour 1. C'est parti !